Mon voyage d'affaires, en fait, je me sens plus Karine femme, moins Karine maman et moins Karine la femme d'eux. Et puis reste gentille envers toi-même. Sois gentille avec les autres, mais aussi avec toi, c'est important. Bah genre, Karine, franchement, c'est peut-être trop quoi, tu vois. C'est, je me dis, souvent, souvent même. Et de là, j'arrête la conne. Bonjour. Tu ouvres ton téléphone le matin et tes 15 premières minutes, c'est d'écrire « rest in peace » partout. C'est-à-dire, les gens étaient beaucoup affectés. Aujourd'hui, dans Storytel, on a le grand plaisir d'accueillir Karine. Karine, bonjour et bienvenue dans le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on te connaît notamment pour être directrice générale adjointe d'ACPE et de Mada Solutions+. Mais avant d'en arriver là, on a fait du chemin, on peut le dire. Est-ce que peut-être, pour commencer, tu pourrais te présenter un petit peu, puis ensuite après on va faire une petite rétrospective un petit peu de ta vie dans ton enfance, ton adolescence, jusqu'à l'âge adulte ? On dirait que je suis chez le psy. Ok. Donc, je suis Karine. C'est très bizarre parce que quand je demande aux gens de se présenter, généralement je leur dis de se présenter sans mentionner leur taf, ou de dire sans mentionner « ils sont la fille de qui ? », « la femme de qui ? » ou « la mère de qui ? » pour essayer de savoir si les gens sont capables de se présenter. Mais c'est vrai que d'une manière générale, quand on se présente, en fait on dit toujours « moi c'est Karine ». Je suis directrice générale adjointe et actionnaire chez ACPE et SARL. Donc ACPE est une entreprise canado-malgache, de l'acronyme Amélioration continue par les employés. Donc on est spécialisé dans le lead management. Ça fait 6-8 ans qu'on est à Madagascar. Ça fait 20 ans qu'on existe au Québec. Et puis je suis aussi DGA et actionnaire d'une deuxième entreprise, toujours canado-malgache, qui s'appelle Mada Solutions+, qui fait dans l'externalisation de services. Donc on loue de la main-d'œuvre pour des entreprises québécoises, principalement dans tout ce qui est traitement comptable, administratif, etc. Voilà. Et puis je suis fondatrice, l'une des fondatrices de 11h11 Sérénité Bien-être, qui est spécialisée dans l'énergie thérapie, dans les soins et accompagnement pour toute personne. Voilà. Et si tu voulais te présenter du coup, sans parler de ton tas, justement, ça donnerait quoi ? En fait, je suis Karine, je suis quelqu'un de très sociable. Je parle beaucoup, je suis très bavarde. Je suis quelqu'un qui prend la vie au jour le jour. Mais je suis quelqu'un de très impulsive aussi, un peu caractériel sur les bords. Il faut vraiment me connaître pour y trouver de la douceur. Et puis voilà, je vais bientôt avoir 38 ans, un peu la crise de la quarantaine en avance. Et puis j'essaie de trouver du sens dans la vie en ce moment. La Karine que tu es aujourd'hui, comment l'enfance et l'adolescence que tu as connue ont influencé sur la personne que tu es aujourd'hui ? Genre quand tu étais petite, est-ce que tu as toujours été justement aussi caractérielle, comme tu dis ? Aussi impulsive ? Ou est-ce que, au contraire, tu étais peut-être un peu plus réservée ? J'étais déjà très bavarde. Je pense sur... Je n'ai pas eu un seul bulletin de notes. Je ne sais pas si tu n'as pas écrit « Gagnerai à moins parler ». C'était vraiment le truc redendant tout le temps, peu importe la classe d'ailleurs. Mais je dirais, ce qui a beaucoup marqué, c'est que j'avais une enfance un peu solitaire. Parce que je suis la troisième de la fratrie. Donc en fait, j'ai deux grands frères qui ont 15 et 18 ans de plus que moi. Donc pour dire que j'ai failli ne pas exister. Et toute mon enfance... Mais en fait, mes parents étaient très stricts. Parce qu'on était dans une période de génération où il y avait énormément de kidnappeurs d'enfants. Donc en fait, on ne pouvait pas sortir. Donc moi, je n'avais pas d'amis. Mais en même temps, mes parents ne voulaient pas que des gens viennent à la maison. Et que je n'allais pas chez les gens. En fait, j'étais tout le temps à la maison, la plupart du temps. Et je me rappelle, mes amis, c'était les nounours. J'avais plein de nounours. Je racontais des histoires et tout. Et ça a été beaucoup de ça. Ce qui fait que plus tard, en fait, je dirais que j'ai eu pas mal de temps et de difficultés à me faire des amis. Vraiment dans une vie sociale, très sociale. Et c'est assez paradoxal parce que les gens qui me voient, en fait, comme j'ai beaucoup évolué dans le métier de la communication, ils ont tendance à penser que je suis très bout en train, très sociable et tout. C'est le cas. Mais paradoxalement, j'aime aussi beaucoup les moments de solitude. Genre, quand j'arrive à la maison, en fait, il ne faut pas m'embêter. Je dois être dans ma chambre. Il me faut 5-10 minutes de calme pour pouvoir ensuite vouloir aimer les gens. Voilà. Ce qui a marqué mon parcours aussi, c'est que je viens d'une famille très, très, très modeste. Mes parents ne roulaient pas sur l'or. Arrivée à la classe de première, j'ai passé mon bac blanc au lycée français. Et puis après ça, en fait, on était complètement à la dèche. On n'avait plus d'argent. Donc, du lycée français, j'ai atterri au cours ASEM du lycée Gigi Raberville. C'était un choc, je dirais, parce que, un, je ne parlais pas malgache. Donc, quand tu as fait collège de France, lycée et tout, en fait, tu étais collée quand tu parlais en malgache. Donc, tu ne savais pas parler malgache, aligner deux lignes et tout. Et puis, au cours Gigi Raberville, en fait, il y avait... Puisque, donc, j'avais passé mon bac malgache, il fallait reprendre les cours de malgache. C'était l'enfer et tout. Je ne savais pas le dire. Et donc, il a fallu vraiment rattraper tout ça. Et puis, tu as complètement un changement de décor. Et je me rappellerai toujours le premier jour où j'ai fait ces cours, la table où j'étais assise. Je me rappelle même le pavé pour aller là-bas. C'était complètement hallucinant. Mais en même temps, en fait, je n'ai jamais été... Je n'ai jamais pris ça comme un échec ou comme quelque chose de fataliste. Au contraire, je me suis dit, en fait, si ça doit se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Et puis, il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas bien. Donc, voilà, j'avais 17 ans. Donc, il a fallu travailler. Donc, j'ai commencé. J'ai fait de l'animation radio. Je travaillais trois fois par semaine pour payer mes études. Et pour avoir un peu d'argent, en fait, je vendais des CD. À l'époque, c'était les premiers CD qu'on avait. Et on avait un pote qui faisait des compilations. Il y avait la machine pour faire des cravures. Mais en fait, on faisait des cravures là-bas. Ils souchent là-bas. Et j'avais mon carton de CD. En fait, je vendais dans la rue. Je vendais principalement au pavillon en Alakil. Et j'allais dans la rue avec mon carton pour vendre un CD, deux CD à 5000 arrière. Et ça me faisait un peu d'argent de poche pour pouvoir m'acheter deux, trois trucs comme ça. Et quand je raconte ça aux gens aujourd'hui pour dire, en fait, quand vous regardez, que vous voyez des GA, la voiture, la maison, le machin, ça n'arrive pas comme ça. Il y a des choses sur lesquelles on est passé. Je ne dis pas qu'il faut passer par ça pour réussir. Mais je dirais que pour moi, personnellement, ça a vraiment construit ensuite mon caractère, ma détermination, le fait vraiment d'avoir une certaine niaque dans la vie, d'être très persévérante aussi. Parce que quand tu n'as pas les moyens, en fait, tu sais que tu dois t'en sortir par toi-même. Et tout devient, en fait, bénédiction, opportunité. C'est-à-dire, OK, tu passes ton bac malgache, mais tu vas rencontrer quelqu'un et puis cette personne va t'emmener sur un plateau de radio. Et puis, la personne va te dire, ça te dirait de faire l'émission. Mais en fait, de là, tu vas avoir ton premier job. Et tout pendant des années va être comme ça. C'est-à-dire, il y aura des opportunités et il faut le voir comme ça. Et dès que tu prends cette opportunité-là, ça va décrocher sur autre chose. Et ça m'amène plus tard à d'autres emplois qui m'ont permis de finir mes années universitaires, de travailler en même temps. Je travaillais de 8h à 17h et puis j'allais à ISCAM à 17h30. Je finissais à 20h. Je rentrais en bus. J'habitais à Itos à l'époque. Et je passais ma troisième année comme ça, ma quatrième année. Ma cinquième année, j'ai eu une bourse. J'ai fait partie de ceux qui ont eu une bourse. Il y en avait cinq sur l'Afrique. Avec l'Université du Maroc. Donc, c'était ça. C'était mon premier Graal. Je me disais, oh, mon pinaise. Je viens d'avoir mon premier, mon tout premier diplôme international. Et pour moi, c'était vraiment dans un wish list. Tu vois, quand tu passes ton adolescence, ton enfance avec des potes qui avaient beaucoup de moyens. Tu vois, tu étais avec des boursiers, mais aussi des personnes dont les parents avaient les moyens. Moi, je me rappelle, je n'avais pas une seule chaussure, pas un seul vêtement qui était neuf. Tu vois, c'est beaucoup la famille malgache, de la cousine à ça, machin. Puis toi, tu prends ça. Alors que tout le monde autour avait ça. Et puis, quand j'ai quitté ce monde-là, entre guillemets, il y a quand même des moments où tu es nostalgique. Tu te poses la question, en fait, ils sont où maintenant ? Ils font quoi ? En fait, ils sont à l'étranger. Ils font des grandes universités et tout. Et puis toi, tu as galéré, mais tu galères, mais tu kiffes ta galère. Mais quand même, dans ta wish list, tu te dis, un jour, j'aurai un diplôme international. Et ce premier diplôme avec l'université du Maroc, pour moi, ça a été... Alors oui, ce n'était pas la France, machin, mais je me suis dit quand même, quand tu es persévérante, tu y arrives. Puis l'année dernière, j'ai décroché mon HEC. Et pour moi, ça, c'était vraiment... J'étais très fière de la petite Karine et du chemin parcours. On a un concept, celui qui s'appelle Fast Check, où en fait, je vais te donner le choix entre deux choses. Et en fait, tu choisis tout simplement ce que tu préfères. Sous-titrage ST' 501 Té ou café ? Alors, je dirais café, mais j'ai mal au foie en ce moment. En stand-by un petit peu, pour l'instant. En stand-by, mais coup de cœur, c'est café. D'accord. Networking virtuel ou en personne ? En personne. Yoga ou fitness ? Ah non, pas fitness, yoga. Livre ou podcast ? Ça va être vache ce que je disais pour toi. Je lis un livre pratiquement par semaine. S'est-à-dire ? Je suis très book lover. Ah oui ? Oui. Tu arrives à... Je vais en profiter peut-être un petit peu. Comment tu fais pour avoir cette, justement, discipline pour lire ? Tu vois, au-delà du fait que, bon, effectivement, peut-être que tu as cet amour pour le livre qui forcément aide un petit peu. Mais tu vois, avec tout ce qui se passe, les responsabilités personnelles et professionnelles, comment tu trouves le temps de lire ? Tu vois, tu fais comment ? Tu dis 10 minutes toutes les deux heures ? Non, c'est pas aussi strict, mais je te dirais... Par exemple, comme je voyage beaucoup, je fais énormément de missions en province et tout. Bon, en fait, par exemple, quand je vais à Fort-Dauphin, j'ai deux heures de vol. Ben, deux heures de vol, je lis. J'ai un livre. Quand je me réveille le matin, je vais aux toilettes, j'ai un livre. Quand je suis fatiguée le soir, ben, je bookine un peu. Le week-end, je bookine beaucoup. Je ne te dis pas que j'arriverai à... Ça dépend du livre. Des fois, ça va beaucoup m'embarquer. Donc, du coup, ben, je vais lire non-stop jusqu'à ce que j'ai fini. Après, quand j'ai moins le temps, j'écoute beaucoup de livres audio. Tu sais, quand tu es dans la voiture, tu tapes des embouteillages. Là, c'est plus podcast un peu comme toi. Mais non, le livre, vraiment, c'est comme un échappatoire. Tu embarques dans un autre monde qui est dans ce bouquin-là. Tu tiens le bouquin, l'odeur du bouquin, feuilleter le bouquin. C'est un autre truc. Donc, tu n'es pas trop e-book, genre le Kindle, tout ça. Écoute, c'est vraiment quand je n'ai pas le choix. C'est-à-dire, je cherche un livre et puis je ne le trouve pas. Mais vraiment, tenir le livre et puis l'écorcher un peu, mettre le... Ça, c'est cool. Salarié ou entrepreneuriat ? Il y a cinq ans, je t'aurais dit salarié. En ce moment, entrepreneuriat de ouf. Ok. Voyage d'affaires ou séjour en famille ? C'est vache comme question. Ah, bah écoute. Faut vraiment choisir. Ça arrive que certains disent les deux quand vraiment... Non, franchement, les deux, mais ça dépend de la période. Voyage d'affaires, parce que dans Voyage d'affaires, tu... Et avec mon mari, on a pris du temps vraiment à s'expliquer dessus. En voyage d'affaires, en fait, je me sens plus Karine femme. Moi, Karine maman et moi, Karine la femme d'eux. Donc, ce qui fait que je découvre d'autres personnalités de moi-même. D'aller voir des séminaires, rencontrer des personnes d'affaires, etc. Bah, en fait, ça me permet de me découvrir et découvrir d'autres choses. Mais séjour en famille aussi, bah, en fait, c'est le lien familial, c'est notre petit cocou, quoi. Donc, allez, les deux, s'il te plaît. Ok, vas-y, ça marche. Alors là, en fait, c'est une question qu'en fait, un de nos précédents invités a écrit, en fait, dans un cahier dans lequel tu pourrais écrire à la fin de l'enregistrement. Et la question, en fait, c'était un conseil que tu pourrais donner à une plus jeune version de toi, ce serait lequel ? Il y en a tellement. À une plus jeune version de moi, je lui dirais, prends pas les choses autant à cœur. À chaque fois, tu prends les choses à cœur, comme si c'était la fin du monde, comme si tu n'allais jamais traverser ça, comme si c'était un truc complètement insurmontable. Mais tu verras, tu verras, ça va aller, avec du travail, avec de la persévérance, avec le bon mindset. Et puis, reste gentil envers toi-même. Sois gentil avec les autres, mais aussi avec toi, c'est important. Quand tu dis gentil avec, sois gentil avec toi-même, c'est par rapport à quel aspect ? À tout. Ok. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui, pendant beaucoup d'années, qui travaille encore dessus, d'ailleurs. Il y a vraiment un paradoxe. Tu vois, si je devais me dessiner, en fait, j'aurais plusieurs prises. Ok. Et dans le cadre du boulot, en fait, quand tu as commencé très tôt, je te donne un exemple. Mon premier poste à responsabilité, j'avais 18 ans. En fait, je gérais des hôtesses. C'était dans l'animation, dans le marketing direct. Et je gérais des hôtesses qui avaient 22, 23, 24 ans. En fait, quand tu as 18 ans et que tu parles à des gens de 24 ans pour leur dire quoi faire, en fait, tu dois... Voilà quoi, tu prends une certaine posture. La posture, la voix, le caractère et tout. Et pendant très longtemps, en fait, là où j'étais, j'étais toujours la plus jeune, la Benjamine. En fait, j'ai développé ce caractère de même pas mal, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Et au fil du temps, en fait, tu te rends compte qu'être manager, c'est pas ça. Pas forcément. Être manager, c'est pas faire peur aux gens. Être manager, c'est pas crier sur les gens. Être manager, c'est pas forcément diriger pour que les gens aient peur de toi et qu'ils le fassent parce qu'ils ont peur de toi. Et j'ai rencontré plusieurs mentors qui m'ont beaucoup aidée à devenir un peu la manager que je suis aujourd'hui. Et ça fait le lien avec ça. Pourquoi ? Parce que parfois, tu vas être gentil avec les gens malgré toute l'armure que tu portes. C'est-à-dire, tu vas être bienveillante, tu vas penser à tes équipes, tu vas penser à ta famille, tu vas penser aux gens que tu aimes. Et toi, en fait, tu arrives tout le temps par derrière. C'est-à-dire, toi, tu es... S'il y a une liste de gens prioritaires, en fait, toi, t'es pas dans les dix prioritaires. C'est-à-dire, si les gens sont contents, en fait, c'est bien. Tu es contente. Mais si je te pose vraiment la question, Karine, est-ce que tu es vraiment heureuse là maintenant ? En fait, tu sais pas parce que tu passes ton temps à avoir la réponse à travers le bonheur des autres. Et donc, ça m'a pris du temps de réconcilier tout ça et de me dire, en fait, quel type de manager je veux être. Mais quel type de personne aussi je veux être. Et pour être gentil avec les autres, en fait, tu dois être gentil avec toi. Parce qu'il y a vraiment cette phrase qui dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Parce que si tu ne l'as pas, tu te l'empruntes à toi-même. C'est-à-dire, si ça déborde en toi, tu peux le donner à d'autres. Mais quand tu en as déjà que très peu, en fait, tu vas te l'emprunter, tu vas te faire du mal. Donc, en ayant cette phrase en tête, je me dis, quand je prends soin de moi, je donne l'image à mes équipes aussi qu'elles doivent prendre soin d'eux. Parce que sinon, c'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Tu peux pas dire aux équipes, pendant leur congé, prenez soin de vous. Si toi-même, pendant ton congé, t'es tout le temps là devant les mails à demander les trucs. C'est pas normal, tu vois. À un moment, tu te dis, mais c'est pas logique ce que je suis en train de faire. Donc, ça commence par soi-même. Et c'est difficile parce que dans notre culture, on nous apprend pas à être égoïste. Égoïste égale, c'est mauvais. On nous apprend pas à se dire, ben en fait, ça commence par toi. Charité bien ordonnée commence par soi. Donc, dans notre culture, c'est beaucoup, surtout en tant que femme, ou en tant que fille unique, ou fille aînée, ou peu importe. Ou même dans d'autres cas, j'imagine. C'est, il faut prendre soin des parents, prendre soin de la famille, même s'acheter un truc, ben tu culpabilises, tu te dis, ah punaise, si j'ai acheté ça, est-ce que je dois acheter un truc pour les gens que j'aime aussi ? Voilà. Et sortir de tout ça, c'est changer de paradigme, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Ouais, absolument pas. C'est pas simple du tout. Après, tes études, tu passes, tu commences ta carrière, en fait, donc comme tu disais, dans le monde du marketing et de la com, tu fais pas mal d'années dans ce domaine-là, c'est quoi la base qui t'attirait vers ce secteur, ce secteur précisément, tu vois ? Parce que j'imagine qu'on aurait pu prendre plein de choses. Oui, oui, la com, ouais. T'aurais pu choisir beaucoup d'autres, peut-être en RH ou c'est pas, en compta. Eh bien, j'ai choisi autre chose au début. Ok. C'est-à-dire, quand j'ai eu mon bac et que j'étais à cette question existentielle de qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, ben en fait, je voulais travailler dans un consulat. Je me voyais beaucoup, tu sais, quand je voyais des films sur les négociations, internationales et tout ça, je voulais faire ça. Et puis, quand je suis allée me documenter un peu sur le truc, ben en fait, j'ai vu qu'il fallait faire de la science po. Et à l'époque, ben en fait, la science po, c'était uniquement UCM, UCM à l'époque. Et donc, je me rappelle encore, je viens de décrocher mon bague et donc, avec ma maman, on va aller là-bas. Puis là, on commence à nous expliquer. Donc, c'était des cours de 8h à 17h. Et puis, ça coûtait X mille arrières qu'on n'avait pas. Donc, en sortant de là, j'avais compris que je ne pourrais pas faire ça. Et donc, par alternative, je suis allée faire du droit à un cut. Mais comme, pourquoi un cut ? Ben déjà, parce que c'était gratuit. Je n'avais pas le moyen de me payer des études. Et puis, ça me permettait de travailler parce que les horaires étaient plus ou moins flexibles et tout. Ah non, mais je n'ai pas réussi ma première année. Il y avait trop de leçons. Puis, je passais beaucoup de temps sur le travail et tout. Donc, j'ai arrêté. Et là, toujours par facilité, praticité, je te dirais, le fait de pouvoir continuer à travailler et faire des études. En fait, je me suis tournée vers le téléenseignement parce que c'était la partie la plus pratique. Et dans les options, en fait, il y avait de la gestion, il y avait de la finance et puis il y avait du commerce. Je dis non, la finance, ce n'était pas mon truc. À ce moment-là, je disais ça. Mais aujourd'hui, je fais des états financiers. Laisse-moi rire. Et donc, je me tourne vers le commerce et je vais faire l'option distribution. Donc, le commerce intérieur, donc tout ce qui est supply chain et tout. Et je décroche mon DTS, donc mon bac plus 2. Et puis, j'ai envie de continuer les études. Et là, je cherche quelles sont les filières qui me permettent, au fait, avec ce diplôme-là, de continuer une troisième année. Et donc, c'est là où je débarque à l'ISCAM. Mais la formation marketing, communication telle qu'elle est académique, je ne vais l'avoir qu'en quatrième année. C'est-à-dire à l'ISCAM, quand je vais rentrer, en fait, je vais rentrer dans ce qu'on appelle la filière finance et développement d'entreprise. Ma licence, au fait, est basée sur ça. Ok, d'accord. Et c'est ma quatrième année, mon master, qui va être basé sur marketing, communication. Pourtant, entre-temps, tout mon travail va être basé sur du marketing, communication. Donc, j'ai commencé avec la radio. J'ai fait de la radio pendant à peu près 6 ans. Et puis, en parallèle, j'ai fait du marketing social chez PSI Madagascar en tant que père éducateur. J'ai intégré une entreprise de marketing direct. C'était les premiers roadshows, les lancements des puces et tout ça. On faisait des roadshows avec des cars et tout. Je suis restée pendant un an. Et puis, après, je débarque dans la communication pour des marques de luxe. Je vais faire ça pendant, je ne sais pas, un an et demi, deux ans. Donc, après, ça va toujours être mon poste. C'est toujours responsable communication. Et ensuite, je débarque chez Thelma. Donc, c'est là où j'ai la notion des grands groupes. Là, je vais faire de la communication interne et du marketing sportif. Donc, c'est les premiers afro-baskets, c'était de mon époque. Les premières signatures de partenariat avec les fédérations, etc. Et puis, en quittant Thelma, je vais rejoindre le groupe Assiste. Encore, je vais faire de la communication. Mais là, je vais rentrer dans l'immobilier, dans le Dutty Free, dans le marketing de la marque Jack Daniels à Madagascar. Donc, c'est tout un autre monde. Et de là, ensuite, je rejoins la Star. Et là, je vais rentrer dans un autre scope de communication. Vraiment, la communication institutionnelle, tout ce qui est marque notoriété, la communication digitale, le RSE, etc. Et de là, j'arrête la com. Bonjour. Écoute, un jour, il y a le Covid. Et la première année du Covid, il y a beaucoup de morts. C'est-à-dire, tu ouvres ton téléphone le matin et tes 15 premières minutes, c'est d'écrire « rest in peace » partout. C'est-à-dire, les gens étaient beaucoup affectés. Et c'était un choc, parce que je pense que de notre histoire, c'était la première fois que c'était aussi violent, moralement, émotionnellement, psychologiquement. Et à la Star, ça faisait cinq ans que j'étais là. J'avais fait le tour, mais vraiment le tour, quoi. C'est-à-dire, j'avais fait autant de salons-films, de star tours, de garden parties avec des présidents, des ministres, des ambassadeurs, à des star tours de 200 000 personnes. J'étais à l'origine du changement du logo de la star. Kupakelaj, c'est moi qui l'ai monté avec une agence de com. Et puis, au bout de cinq ans, tu lui dis « qu'est-ce qui peut arriver de plus ? » Tu te rends compte, mec ? Il y a ta signature sur le logo de la star. Voilà, quoi. Tu ne peux pas faire plus. À un moment, tu te dis « en fait, ça va être répétitif. » Tu vas recommencer à faire des films, recommencer à faire des star tours. Et c'était cool, mais j'étais à la recherche de plus. Et quand je voyais les gens mourir, je me suis dit à un moment, « Punaise, Karine, si tu meurs cette année, est-ce que c'est vraiment le nombre de THB et de coca à l'époque que tu vas aller présenter là-bas ? Ou est-ce qu'il y a autre chose ? » Et à l'époque, en fait, ça faisait deux ans que j'avais connu le lit. ACPE nous avait formés à la star. Et là, l'un des fondateurs, donc un des Canadiens, me propose le poste. Et ça faisait un an qu'il me proposait le poste. Tu disais « on te veut dans notre équipe, ça serait cool, on a besoin d'un bureau pour l'océan Indien, et toi, ça serait bien que tu le prennes et tout. » Puis moi, ce n'était pas du tout mon truc, parce que quand tu sors d'une galère, Alex, où tu connais des jours où tu n'as pas à manger, où tu dois aller à pied, à l'école. J'ai connu des jours où à la maison, on avait un œuf qu'il fallait mettre de la farine dessus pour que ça augmente. Et c'était ça, ta bouffe, pendant deux, trois jours. Être salarié, c'était vraiment psychologiquement important, parce que c'est ton filet de sécurité. Parce qu'à la fin du mois, tu sais que tu vas être payé. Tu as des charges, tes parents sont à ta charge, etc. Donc, tu ne peux pas te permettre de faire autre chose. Et là, il me parlait d'entrepreneuriat. Pour moi, c'était complètement… Je me suis dit « mais no way ! » Jamais. Jamais. Comment je vais réfléchir ? Ok, à la star, on avait des indicateurs, mais je n'étais pas en charge du chiffre d'affaires, de la rentabilité. Et puis là, il va me parler, il va me parler. Plus le côté du Covid, je me dis « allez, je me lance. » Allez, je saute dans le vide. Qu'est-ce qui peut arriver ? Je dis « à la limite, si ça ne marche pas, je vais bien me postuler, quelqu'un va bien me reprendre. » Voilà quoi. Donc, je saute. Et tu sais quoi ? En fait, quand tu sautes, tu te rends compte que tu as des ailes et que finalement, c'est mieux que ce que tu pensais. Et trois ans après, je ne regrette vraiment pas. C'est vraiment, je pense, l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. D'accord. J'en profite un petit peu, d'ailleurs, peut-être pour te demander, pour ceux et celles qui n'ont pas beaucoup de notions par rapport au lead management, dans des termes simples, ça consiste en quoi et en quoi c'est utile ? Ça consiste en… Tu vois, c'est quelque chose que je devrais enregistrer. Alors, clink ! Non. Le lead management, ça consiste en beaucoup, beaucoup de choses. Quand on parle du lead, les gens vont tout de suite penser, par exemple, aux outils. Ils vont penser à réduction de gaspillage, à des outils à mettre en place dans des entreprises. Et puis ensuite, ils vont penser à des entreprises purement industrielles. parce que, historiquement, quand on parle du lead, on parlait beaucoup de l'industrie automobile, par exemple, etc. Moi, quand je présente le lead, j'aime beaucoup me raccrocher à une certaine métaphore quand je dis… Vous savez, par exemple, ce que le Japon a vécu ? En fait, le Japon a vécu des guerres mondiales. Ils ont vécu une bombe nucléaire. Je dis une bombe nucléaire, c'est pas… Et pardon de comparer, c'est pas le petit cyclone qui est en train de passer. Je dis quand il y a une bombe nucléaire qui arrive, ça veut dire tout le pays est ravagé. Mais ravagé de ouf. Et puis le Kaizen, qui est la base du mindset Lean, découle de ça. C'est-à-dire le Japonais, une fois que tout a été ravagé, il s'est posé la question « Comment je fais pour reconstruire avec ce que j'ai entre les mains ? » C'est-à-dire comment tu es capable de reconstruire, d'améliorer quelque chose avec ce que tu as entre les mains ? C'est-à-dire si tu n'as pas de budget, si personne ne te donne, si tu n'as pas de bailleur de fonds, si tu n'as pas de personnes pour t'aider, si tu as ton part à coûter à B pour t'aider, qu'est-ce que tu fais ? Tu commences avec toi-même. Et tu commences avec des petits pas. C'est le principe des petits pas Kaizen. Donc, de là, en fait, c'est vraiment le fait de se dire tous les matins « Qu'est-ce que je peux améliorer ? » Et ça peut être une amélioration petite, simple, rapide, sans investissement. Mais si tu t'habitues à cette petite amélioration tous les jours, en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de potentialité, d'opportunité d'amélioration dans ce que tu fais tous les jours. Aujourd'hui, tu l'as fait comme ça. Tu as vu que ça ne marchait pas bien. Tu réajustes. Tu réessaies. Et ainsi de suite. Et c'est autant applicable dans la vie quotidienne que dans une vie professionnelle. Parce que le Lean, il peut s'appliquer dans ton mindset au quotidien. Donc, par exemple, quand tu es chez toi, comment tu gères ton budget, comment tu gères la maison, comment tu gères ta famille, etc. Comme ça peut être aussi dans le cadre purement managériel. Donc, moi, quand je présente le Lean, je présente surtout cet état d'esprit-là. Et ensuite, je dis, en fait, le Lean, c'est vraiment quand tu es orienté amélioration continue, quand tu es convaincu, que tout peut s'améliorer, quand tu es convaincu que l'amélioration commence par toi, quand tu n'attends pas un coup de rabais pour t'aider, mais tu commences par toi, tu commences avec ce que tu as entre les mains, c'est ça être Lean. Ensuite, le Six Sigma et tout ça, c'est des outils qui vont t'aider à mieux performer par rapport à ce mindset-là. Mais déjà, si tu as ce mindset-là, en fait, tu es Lean dans ce que tu fais. Et là, en fait, il va y avoir énormément de principes de respect, de travail d'équipe, d'aller voir pour comprendre, de tant de choses comme ça qu'on essaie d'inculquer aux gens. Et je pense que l'une des choses qui m'a incité justement à faire du Lean et à rejoindre un CPE, c'était vraiment ça, c'est au bout du compte, tout ce qu'on veut, c'est impacter, en vrai. Je veux dire, quand tu arrives à un stade de ta vie où tu te dis, en fait, qu'une est si je meurs demain, qu'est-ce que les gens vont dire ? Qu'est-ce que j'aurais laissé comme empreinte ? Qu'est-ce que je peux laisser comme impact ? En fait, si je peux impacter à travers des formations, à travers des coachings, et pouvoir faire comprendre aux malgaches que l'amélioration commence par eux. L'amélioration, c'est la toute petite chose que tu fais tous les jours. Et que si tu as l'habitude de le faire tous les jours, en fait, c'est 365 améliorations par an. Tu te rends compte ? Où tu serais dans 365 améliorations ? Et ça, pour moi, c'est important, c'est ce qui donne aujourd'hui le sens à ce que je fais. D'ailleurs, je pense qu'on peut le saisir un peu, mais c'est vrai que, justement, assez peu, en parlant d'impact, tu es en train de concocter un podcast hyper sympa qui va notamment parler de Julien et tout ce qu'il y a autour. Donc, vraiment, on a hâte. Moi, je vais te poser la question, étant donné, tu vois, ce que tu as vécu, tu as vu que, voilà, être enfant dans ce monde qui parfois peut-être, on va dire, challengeant, bon, je ne vais peut-être pas dire aussi, mais challengeant, est-ce que ça t'a fait hésiter sur le fait un jour d'avoir des enfants ou pas ? Non. Tu as toujours su que tu... Ouais. C'était le... Et c'était vraiment un déclic, c'est mon enfant, quand j'ai eu 24 ans, ça a été vraiment, pour moi, le déclic de me dire, je veux un enfant. Et tellement que j'ai eu du mal à en avoir. C'est-à-dire, j'ai mis presque un an à tomber enceinte, mais c'est vraiment, tous les mois, pleurer parce que j'avais mes règles, quoi. Et commencer à aller voir des médecins, voir s'il y avait des choses qui n'allaient pas et tout. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle j'avais quitté Tellman. J'ai dû arrêter de travailler parce que j'ai dû me consacrer vraiment à avoir cet enfant-là. Et c'était très marrant parce que quand à 17 ans, tu commences à travailler, donc tu arrives à 24, 25 ans, quand tu es très workaholic, je te jure, rester à la maison parce qu'il faut tomber enceinte. Ensuite, parce que tu es enceinte, c'est long. Il faut vraiment la bonne raison. Et donc, voilà, j'ai mis presque un an pour l'avoir. Donc, j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté de travailler pendant que j'étais enceinte. Je l'ai allaité, donc j'ai arrêté de travailler pendant les six mois. Et pour moi, ça a été vraiment le cadeau des dieux, je dirais, si je peux me dire comme ça. Et même son nom, je l'ai choisi comme ça. Le nom Raphaël, je l'ai cherché dans la Bible pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire et tout. Et lui, c'est vraiment mon enfant, l'enfant que tu as souhaité, quoi, tu vois. Mais par contre, après avoir un deuxième, ça... Il fut un temps, j'en avais envie et puis après, non. Parce que je me suis toujours dit, quand tu passes presque deux ans avec cet enfant-là, que tu l'as consacré tout ton temps, et que si tu veux avoir un autre deuxième, donc tu me dis, si pinaise, est-ce que je vais encore arrêter de travailler ? Si je n'arrête pas de travailler, c'est quand même injuste pour le deuxième et tout. Donc, jusque-là, je ne suis pas décidée. Je me dis, j'attends jusqu'à 40 ans et puis à 40 ans, je prendrai une vraie décision. D'accord. Et justement, parce qu'aujourd'hui, tu as énormément de responsabilités, comme tu disais, jusqu'à il n'y a pas longtemps, tu te formais au niveau de HEC, tu gères plusieurs boîtes. Comment tu trouves le temps pour... Bon, pour toi, j'ai compris que donc, il te fallait 5-10 minutes tous les jours quand tu rentres à la maison. On va dire qu'il y a éventuellement ça, même si ce n'est pas énorme, c'est vrai. Mais comment tu trouves le temps pour la vie de famille ? Je ne sais pas. Pour la vie de famille et pour tout. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse parce que c'est mentir si tu te disais que j'avais... que j'ai une vie équilibrée. Ce n'est pas le cas. Et autant se l'avouer parce que, vous savez, quand vous parlez à des entrepreneurs et que je déteste cette idée fausse qu'on dit que c'est super. Être entrepreneur, je vous jure, c'est l'enfer. C'est clair. C'est l'enfer. C'est un enfer qu'on a choisi. Mais il y a vraiment des jours où on se pose la question ou je me pose la question est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que j'ai envie de ça ? Parce que quand tu es entrepreneur, en fait, c'est ta boîte. Quand on en a trois, donc c'est trois boîtes. En fait, tu ne dors pas. Tu réfléchis tout le temps à longueur de journée sur comment atteindre la rentabilité, quelles sont les actions qu'il faut mener, comment gérer les gens et comment faire aimer les gens, comment leur faire aimer ta boîte. Parce que toi, tu l'aimes parce que c'est à toi que tu l'as choisi. Mais les gens, quand ils viennent travailler chez toi, ce n'est pas forcément parce que voilà. Peut-être que c'est un job comme un autre. Et pourtant, s'ils n'aiment pas ça, en fait, ils ne sont pas autant investis que ce que tu voudrais ou comme toi, tu es investi. Donc, je me soigne. Vraiment, c'est ce que je dis, je me soigne. Mais Workaholic, ça a été vraiment pendant longtemps la définition de ce que j'étais, de ce que je suis encore un peu. C'est-à-dire, je vais avoir des insomnies, je vais me réveiller, je vais ouvrir l'ordi, je vais envoyer des mails à deux heures du matin, etc. Plus tard, j'ai appris sur Outlook qu'on pouvait différer l'envoi. Donc, je me lève quand même, je le fais, mais je fais différer en voie. Je travaille le week-end et que ce soit, peu importe, pour un CPE, pour Madassolution Plus ou 11h11. Donc, franchement, je ne sais pas comment je trouve le temps et parfois, c'est le corps qui va me le dire. Parfois, c'est mon corps qui va me dire, au fait, tu as plus de 18 ans, cocotte. Là, tu as besoin de dormir et je vais tellement être assommée que je dors. Parfois, c'est le corps qui ne veut pas se lever le matin. C'est vraiment, je n'arrive pas à me lever et là, je me dis, bon, repos aujourd'hui. Parfois, c'est la tête, tu vas avoir des micrènes. Parfois, c'est vraiment ton corps qui va devenir ton alarme et quand tu apprends à écouter ton corps, en fait, là, tu sais qu'il y a un déclencheur et là, tu es obligé, tu es obligé de t'arrêter, tu es obligé de prendre du recul, tu es obligé de faire pause parce que si tu n'écoutes pas ce moment-là, tu sais que ça peut aller très très loin mon alarme, c'est mon corps, mon corps, ma tête, mon cœur, mes émotions et quand j'ai ça, en fait, je me fais violence pour les écouter, pour prendre du temps au calme. Mais vraiment, te dire que je suis la bonne maman, moi, je suis chapeau quand je vois les mamans qui font les activités extrascolaires, qui emmènent leurs gosses à tout type d'activités, qui font le gâteau pour l'école, moi, je commande. Moi, mon assistante, elle sait où est-ce qu'il faut commander ça et tout. Je n'ai pas le temps pour ça. Ce n'est même pas que je n'ai pas le temps. Enfin, oui, je n'ai pas le temps, mais je n'ai pas la force. Mais est-ce que, éventuellement, tu aurais l'envie de... Non. Non. Ok, ok. Bon, à partir de là, je pense que c'est bon. Mon fils, je l'adore. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Mais je te dirais que j'aime beaucoup passer du temps avec lui, mais je ne vais pas mentir, je ne suis pas la maman qui sait faire les devoirs, par exemple. Je n'ai pas cette patience-là. Je ne suis pas la maman qui peut aller l'emmener au foot et puis juste s'asseoir. Oui, je m'assois, mais je vais emmener l'ordi. Quitte à faire ça, je préfère ne pas faire ça parce que je ne suis pas là à 100%. Mais par contre, mon fils, il sait que quand il a un problème, c'est moi. Mais par contre, il sait que quand il a un devoir à faire, c'est papa. Parce que papa, il a la patience. Il s'est expliqué, il est pédagogue. Moi, c'est un... Moi-même, je ne comprends pas le devoir. Comment tu veux que je lui explique le truc ? Tu vois ? Mais quand il a un problème, il a besoin de quelque chose, il sait que c'est maman. Donc, c'est plus, je dirais, le côté... Ça le rassure, en fait, parce que maman va trouver toujours la solution à un problème. Mais dans le quotidien, c'est beaucoup papa. Beaucoup. C'est qu'au début, tu avais utilisé ce terme d'être... Le fait d'être gentil avec soi-même, tu vois ? Mais le fait que justement, tu... On va dire, parfois, ça t'arrive de... de pousser ton corps, ton esprit, ton intellect jusqu'à ses limites, jusqu'à atteindre le moment où il y a l'alarme. Est-ce que selon toi, c'est effectivement être gentil avec soi-même ? Est-ce que c'est pas déjà... Ouais. T'es peut-être déjà dans un cadre où là, en fait, effectivement, t'as peut-être envie d'être gentil avec toi-même, mais tu te forces d'une certaine manière à aller plus loin, plus loin, plus loin. Parce qu'aujourd'hui, t'as commencé avec une boîte, t'as deux boîtes, t'as trois boîtes. J'imagine peut-être aussi cet aspect, de mettre en sécurité, de mettre en sécurité tes proches, parce que t'as pas envie qu'ils connaissent les mêmes galères que t'as connues. Mais à un moment, tu te dis pas genre Karine, franchement, c'est peut-être trop quoi, tu vois. Si, je m'en dis, souvent, souvent même. Et le pire, c'est que quand j'ai... Tu sais quand ces boîtes sont arrivées de 1 à 2, de 2 à 3, justement, c'était même pas par sécurité. C'était vraiment une opportunité ou un appel vraiment du cœur de le faire. Tu vois ? Et par contre, oui, tu as raison dans le fait que quand tu attends l'alarme, c'est déjà quand même que tu es dans des borderlines de quelque chose. Mais avant, c'était pire. Mais vraiment. Je te donne un exemple. J'ai connu des périodes où j'avais eu le Covid et je travaillais. c'est-à-dire, c'est-à-dire, j'étais alité, je ne pouvais pas monter les escaliers, mais j'avais une petite table et puis je... Mais écrire un bel, c'était au bout de ma vie. Mais j'étais incapable de juste m'asseoir et de laisser le temps passer. Pour moi, ça, c'est un grand exercice. Il n'y a pas longtemps, je disais à un ami, méditer, pour moi, c'est un effort. Je ne peux pas juste m'asseoir puis méditer. T'as l'impression de cremer 10-15 minutes entre guillemets sans rien faire. Voilà, c'était tellement... Mon cerveau était tellement habitué à être multitâche qu'au fait, je crois que je... Tu sais, quand je prends des congés et que je n'ai pas de plan, juste un congé, je vais rester à la maison. En fait, le troisième jour, je suis malade. Mais je te jure, j'ai de la fièvre. Je suis malade parce que même mon corps ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Donc, quand je prends des congés, en fait, ce que j'ai appris, ce n'est pas me reposer, ne rien faire, mais consacrer du temps à des choses que j'ai envie de faire. Donc, pour moi, ça, c'est être gentil avec moi. C'est-à-dire, je ne fais pas pause, je ne fais rien, mais je vais faire des choses qui m'allument, qui me donnent vraiment, qui rechargent ma batterie. Comme quoi, par exemple ? Ça peut être tout simple, passer du temps avec des amis, je ne sais pas, prendre une bonne bouteille de vin et puis papoter, comme ça peut être aller faire un soin énergétique, comme ça peut être, être dans la nature, passer du temps avec mon fils, l'emmener au cinéma. Avant, même passer du temps avec mon fils, le ramener à l'école. Pour moi, ça rechargeait mes batteries. Rien que ça. Tu vois ? Et c'est plus ça que vraiment le fait de s'asseoir, de dormir. Je ne dors pas, je n'aime pas dormir, je ne comprends pas les gens qui dorment. Il y a des gens, ils sont sur l'oreiller et puis ils dorment. Moi, pour dormir, j'ai vraiment besoin de... Tu vois, c'est comme un ordinateur, il faut cingler, comment je le dis, comme ça. Mais j'ai du kiff, par exemple, avant de dormir, d'écouter un podcast, de regarder un livre, de regarder un film, un bon film. Là, je me dis, je consacre du temps à ce que j'aime. En plus, je ne suis pas fatiguée parce que j'aime ce que je suis en train de faire. Donc, c'est plus ça. Mais il ne faut pas faire comme moi. Il faut se reposer, dormir s'il vous plaît. Oui. Mais après, c'est vrai que pour rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens, effectivement, je pense qu'ils idéalisent un petit peu trop le fait d'être entrepreneur. Ils veulent trop donner une image de genre... Tu vois, c'est tellement les sexes historiques que tu lis. Déjà, les gens qui racontent leur life, on a commencé avec... Il a fait un bilan d'euros en trois semaines. Voilà, tu vois ça. On a commencé dans le garage et tout. Oui, je suis d'accord qu'on peut commencer vraiment très petit, mais être entrepreneur, il faut vraiment avoir un mental d'acier. Parce qu'il y a des jours où ça ne va pas aller, il y a des jours où tu auras besoin d'argent, il y a des jours où tu vas peiner à payer les salaires, il y a des jours où ton client va tout le temps te refuser. En fait, si tu n'as pas le mindset vraiment de guerre, comme je dis, tu vas à la guerre, en fait, tu ne peux pas y arriver. Ce n'est pas aussi glamour qu'on le dit dans les livres. Effectivement, c'est ça en fait. C'est plus compliqué que ça. On a projeté plus ou moins de la fin de la discussion, mais avant, peut-être, je voulais te poser une question sur... Tu parlais souvent du fait de... Qu'est-ce que tu... Le fait qu'on ait de passage sur Terre, le fait que tu aimerais quand même laisser une trace et tout ça, tu vois. En dehors de tes business, qu'est-ce que tu aimerais laisser sur Terre ? Plein de choses. Et je n'en parle pas souvent parce que je pense que le bien qu'on fait n'a pas besoin d'être su par les gens. Le bien que tu fais, en fait, tu le fais parce que tu as envie de le faire, parce que tu es motivé à le faire. Et moi, l'empreinte que je veux laisser, c'est autant à travers les boîtes que j'ai aujourd'hui, comme je t'ai dit, tout ça a du sens. Ce n'est pas juste de monter une boîte pour monter une boîte. ACPE a du sens parce que quand on vient améliorer des processus, on vient aussi améliorer la manière de penser des gens. Et si on arrive à impacter les gens, on peut se dire dans 5 ans, dans 10 ans, on aura laissé une empreinte vraiment positive dans la vie de ces personnes-là. Mada Solutions Plus a un impact pour moi parce que la majeure partie des équipes que j'ai sont des nouveaux diplômés, sont des personnes pas forcément issues de familles hyper riches et tout. Et c'est aussi un clin d'œil à celle que j'étais de me dire quand tu viens décrocher un diplôme, par exemple, que tu cherches un emploi, les gens vont tout le temps regarder l'expérience professionnelle, etc. Chez Mada Solutions Plus, quand tu fais un entretien, ce qu'on regarde, c'est ton comportement. Qu'est-ce que tu as comme comportement ? Et ce n'est pas pour juger, mais pour savoir si tu as fité avec nous. Et quand tu fites avec nous, en fait, les compétences, on va te les apprendre. Mais pour moi, ça, c'est une chose et je me dis que c'est un impact de pouvoir donner la chance à des jeunes et leur donner l'espoir au fait qu'ils peuvent avoir leur chance. Tu vois, ça, c'est une chose. On se rend, c'est pouvoir aider des gens, mais vraiment dans des situations où on a l'habitude de se taire. Et ça peut aller de la déprime. Tu sais, quand tu es déprimé, quand tu postes sur Facebook, par exemple, que tu es déprimé et tout, les gens sont méchants. Les gens sont vraiment méchants parce qu'on est tout le temps dans la culture du paraître, il faut aller tout le temps bien. être bien sapé, sourire, être bien filtré et tout. Mais non, mais comme tout humain, il y a des moments où tu vas mal. Quand tu vas mal, c'est normal. Tout le monde va mal. Personne ne va bien à H24. Quand tu es suicidaire, quand tu as vécu des viols, des incestes, quand tu es en pleine violence conjugale, tout ça, c'est une réalité qu'il faut arrêter de cacher, qu'il faut arrêter de faire comme si tout allait bien parce que derrière tout le sourire et tout le paraître qu'on montre, en fait, on galère tous derrière tout ça. Et moi, j'ai beaucoup galéré sur certains aspects au-delà du financier, je veux dire. Et pour moi, c'était important de montrer aux gens que pour ceux qui me connaissaient, qui pouvaient s'imaginer que Karine, c'est une battante, c'est ceci, c'est cela. Ben non, Karine, il y a des moments où elle pleure à 3h du matin. Karine, il y a des moments elle a été victime de violences, etc. Mais ça n'a pas empêché que parce que Karine a été aidée par d'autres personnes, elle a pu s'en sortir. Et de reconnaître d'avoir été aidée, de reconnaître d'avoir demandé de l'aide, pour moi, je me dis, ça peut aider aussi d'autres personnes. Tout ça, c'est déjà de l'impact pour moi. Et je ne le dis pas haut et fort. Tu vois, en parler comme ça, par exemple, on pourrait en parler des jours et des jours, mais je pense que le meilleur impact, c'est celui que tu ne prônes pas. C'est vraiment, ce n'est pas celui que tu dis sur ta biographie. Moi, je suis ça, 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 voilà l'impact que je cherche. Le meilleur impact pour moi, c'est un jour, je ne serai plus là et quand les gens vont me parler de moi, je voudrais qu'ils parlent de moi dans les adjectifs que j'imagine. Et ça, c'est un exemple ou un conseil que je donne souvent aux gens qui m'entourent et dans les formations, proprement dit. Je dis tous les jours, les gens parlent de vous. N'imaginez pas que les gens ne parlent pas de vous. Tous les gens, les gens parlent de vous et vous avez le choix. Soit vous choisissez les adjectifs avec lesquels les gens vous qualifient et pour les choisir, en fait, vous allez travailler dur pour que ces adjectifs-là transparaissent naturellement. Soit vous allez être tributaire des adjectifs que les gens vont dire sur vous et vous avez le choix. donc choisissez les adjectifs. Dites-vous, quand les gens parlent de moi, qu'est-ce que je veux qu'ils disent sur moi ? Et est-ce que ce que vous faites au quotidien tend vers ça ? Il ne suffit pas juste de dire mon psy, oui, ça c'est l'adjectif. Est-ce que c'est une réalité et est-ce que tu fais des efforts pour ça ? Et je pense que quand tu fais des efforts pour ça, en fait, ton impact, il va être celui que tu cherches. Et tant que c'est celui que tu cherches, en fait, il est positif. Donc chacun choisit aussi quel impact il veut avoir. Donc voilà, je te dirais, au-delà des entreprises, je suis marraine de plusieurs associations et je ne le dis pas, je le montre très peu. Il y en a une particulièrement aujourd'hui que peut-être tu vas en parler, c'est Compassion Madagascar. Donc je suis marraine chez Compassion Madagascar depuis plusieurs années. Donc on aide des enfants atteints de maladies très graves qui n'ont pas les moyens. Donc ça peut être financier comme ça peut être des médicaments, ça peut être jusqu'au repas des parents, etc. Tout simplement, pourquoi ? Parce que quand j'ai eu mon fils, je me suis rendu compte de la difficulté que c'est que d'élever un enfant et de la difficulté que c'est quand un enfant est malade. Et j'ai la chance et je remercie le ciel tous les jours que mon fils n'ait jamais été gravement malade. Mais quand tu vois des enfants atteints de leucémie, de cancer, de maladies très graves, on a un système de santé à Madagascar qui ne permet pas au fait à ces familles-là de pouvoir suivre vraiment une médication comme il faut ou des soins comme il faut, en fait, c'est la solidarité de plusieurs gens qui permettent au fait à ces enfants-là de s'en sortir. Et je trouve ça très difficile en tant que maman de juste regarder et de me dire mais en fait, on n'aide pas. Et là, c'est encore une fois un peu comme le Kaizen, c'est que ce que ton aide, elle n'est pas forcément à X milliards. Mais ce que tu fais, mais en fait, aussi petite soit-elle, mais en fait, elle a un impact dans la vie des gens. Et si tous les... Si toi, tu le fais, tu en fais un petit, tes amis le font, ta famille le fait, mais en fait, le petit fois 100, fois 1000, fois 10 000, mais en fait, il a énormément d'impact. Et là, on parle d'un impact sur la vie, de donner l'opportunité à des enfants de vivre. C'est énorme. Mais c'est des exemples comme ça. Mais je n'en parle pas souvent. J'en parle très peu. Écoute, J'ai promé l'ambiance. Non, non, mais non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est très inspirant. Et je pense que c'est vraiment le combat que tu mènes, je pense que c'est vraiment un bon combat, je pense qu'il faut mener. Déjà, merci. Merci pour ton partage par rapport à ton histoire. par rapport à tes challenges auxquels tu fais face et à tes aspirations futures. Moi, je te souhaite vraiment, en tout cas, de pouvoir aller jusqu'au bout de tes projets, aussi bien sur tes plans, sur le plan personnel que professionnel. Et voilà, je te souhaite le mieux pour la suite. À toi aussi. Merci. Je trouve que c'est vraiment cool d'avoir créé ce podcast au-delà vraiment de l'idée originale que ça fait. Parce que je trouve que, et en parcourant un peu les vidéos qui ont été faites, je trouve que ça donne l'opportunité à des histoires de se faire connaître et d'inspirer d'autres personnes. Donc, tu parlais d'impact. C'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment ça aussi. Yes. C'est comme une bibliothèque humaine, j'ai l'impression. Je reviens toujours au livre, désolée. Non, ouais. Merci infiniment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada